Revenons à V.I.P. à notre émission de ce soir l'after work spécial Patrick Fiori merci Patrick d'être là et juste en face de moi bienvenue chez nous c'est cool on va passer une petite heure ensemble et on va partir à la découverte de ce 11e album si j'ai bien compté 9e je crois non c'est pas grave peut-être qu'il y avait des lives ou des trucs comme ça je sais pas j'ai compté vite fait mais enfin quoi qu'il en soit pas mal 9e c'est bien et surtout quand on regarde sur sur les sites internet les nombres de disques d'or de platine etc on se dit quand même à chaque coup est la numéro 2 des ventes depuis cet après midi oui l'album choisir ben oui oui pour l'instant ça fonctionne bien voilà je suis pas un grand fan des chiffres moi tout ça mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir quand on me dit moi je me suis dit c'est bien d'attaquer quand même avec ça parce que ça impose un minimum devant michael jackson c'est vrai que devant en premier en numéro michael jackson et l'album choisir en deux c'est vrai que c'est cool les gens ont fait on fait on fait des choix ces jours ci donc entre michael jackson et moi c'est bien ouais c'est pas mal c'est pas mal donc je préférais commencer avec ça c'est déjà que tu nous a dit après les redotes est ce que je peux venir et c'est ta feuille nous quitter parce que je me suis dit mais qu'est ce qui va se passer juste après les redotes chili pepper mais bon je suis là bon finalement ça va je fais pas trop tâche non oui n'importe quoi c'est donc le premier single de cet album choisir exact un gros boulot quand même 14 titres pour cet album c'est rare d'aller aussi loin autant de titres sur un disque il paraît moi c'était important une fois toutes les chansons était il fallait qu'elles y soient toutes oui ou en fait tu faisais ce que tu voulais tu mettais le nombre de titres non parce qu'en fait je me disais que 14 allait trop long pour les gens quoi qu'ils allaient décrocher et puis en fait en écoutant l'album comme ça en boucle en tout cas les maquettes parce que l'album n'était pas fini je voulais en garder deux genre en chansons surprises genre chansons cachées tout ça et puis je me suis dit un ça se fait plus c'est carrément démodé et puis deux je me suis dit j'ai regardé patrick en par son mur avec qui j'ai co réalisé l'album et je dis tu sais quoi pas tout on va tout mettre voilà à l'heure où les albums sont plutôt entre 10 et 12 je me dis ben on va mettre 14 et puis finalement j'ai rien gardé quoi c'est à dire qu'il y a eu 14 chansons produites il y a eu 14 chansons sur l'album il ya 14 chansons sur l'album voilà magnifique travail avec entre autres jean-jacques Goldman il ya plein de monde sur cet album mais en tout cas tout le début de l'album est entre guillemets consacré aux chansons de jean-jacques Goldman ben oui parce que quand on est amorce on va dire oui ça amorce bien ça c'est comme quand quand vous a gentiment vous me dites que je suis numéro deux donc voilà donc pas mal oui c'est une c'est une bonne annonce et puis surtout c'est aussi c'est aussi respecté déjà les titres sont sont plutôt plutôt super puis c'est respecter une amitié inoxydable quoi c'est un travail c'est quelque chose qui dure 13 ans 13 ans sur 20 ans de carrière donc ça fait pas mal oui c'est pas mal la rencontre s'est passé comment ça s'est passé sur les restos du coeur en fait moi bien avant il ya 27 ans j'ai envoyé des des courriers un peu partout à peu près entre 400 et 500 je me souviens plus vraiment et à tout le métier quoi j'ai pris le genre l'annuaire du spectacle et j'ai envoyé à tout le monde des auteurs des compositeurs des producteurs à tous ces gens il ya une personne qui m'a répondu une seule c'était jean-jacques Goldman qui m'a fait une lettre écrite de sa main que j'ai regardé encore ces jours-ci parce que je suis il me dit un truc super il me dit non je peux rien faire donc déjà ça commence mal mais par contre il me dit pourquoi voilà il me dit qu'il est en train de travailler sur son album puis celui c'est l'indion patricia casse raled tout ça voilà il a quelques projets et la grande période on va dire c'est ça l'extrêmement grande période il me dit à la fin je souhaite que vous puissiez trouver des auteurs compositeurs à la hauteur de votre voix voilà et il s'est passé donc 27 ans et puis moi je je le rencontre lors de notre dame de paris enfin quand il ya eu ce succès de belle là on se retrouve à chanté sur les restos du coeur chose que je faisais bien avant d'être de rentrer dans l'équipe des restos les restos du coeur nous faisait ça déjà en famille et pour la banque alimentaire aussi on se on faisait des petits événements comme ça et donc je vais parler avec jean-jacques et puis il me tend son numéro de téléphone et puis il me dit appelle moi quand tu veux si tu as besoin on peut manger un bout ensemble et on a mangé un bout ensemble et ça continue et ça fait 13 ans c'est magnifique ici pendant cette émission c'est toi qui vas choisir les titres que l'on va écouter de ton album d'accord il ya 14 titres et vous en passez quatre ce que tu veux 4 5 peut-être pas 14 non mais en revanche si tu veux pas parler on écoute les 14 titres et c'est réglé en revanche je vais te demander de choisir le premier tu choisis celui que que tu as envie j'espère que tu vas bien c'est le message qu'on se laisse à chaque fois tous et toutes avant de commencer quoi que ce soit j'espère que tu vas bien c'est un duo avec tommy jeune auteur compositeur interprète que je suis depuis de nombreuses années et que j'ai invité sur cet album là sur quelques dates de la tournée précédente certainement sur celles que qui vont arriver à partir d'octobre on va en parler parce qu'il y en a il y en a des caisses oui mais là 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 vous en avez pas beaucoup là il y a 7 sur l'album il y en a plus déjà il y en a 107 il y a 107 dates on n'en dira que voilà donc le duo avec tommy j'espère que tu vas bien une histoire d'amitié une histoire d'amour quand même avec ce garçon là parce que c'est juste comme mon petit frère et évidemment une réunion musicale bah c'est le premier titre choisi par patrick fury donc de son album choisir en direct sur upmix radio vip j'espère que tu vas bien patrick fury je vais bien merci tu vas bien il est là en direct avec nous et c'est lui qui a choisi ce premier titre à découvrir donc cet album choisir on parlait hors antenne d'un truc qui moi je trouvais ça super bien tu avais fait pour les gens qui avaient prêt à acheter ton album un live stream avec un mini concert spécialement exactement en fait pour ces gens là oui on cherche je cherche toujours des idées comme ça et en fait j'ai proposé à la maison de disques un live stream c'est à dire je me suis dit les gens qui précommandent l'album d'habitude il y a un petit cadeau enfin il y a un truc qui part voilà pour eux parce que voilà c'est ce qu'il est c'est les vétérans quoi ceux qui ont commandé l'album avant tout le monde et et du coup ben je me suis dit ici je chantais en direct chez eux dans leur salon donc voilà j'ai décidé de faire ça et en fait ils ont reçu un code de connexion ils sont tous connectés en même temps c'était le 14 ça s'est passé le 14 à 20 heures précises et dès qu'ils ont été connectés déjà moi j'ai vu le nombre de connexions et j'ai halluciné et du coup ben j'étais dans leur salon enfin en tout cas ou dans leur télé ou en tout cas je sais pas où ils étaient chez eux mais et je leur ai fait quelques chansons comme ça avec les musiciens avec avec toute l'équipe entière tout en acoustique ça a été monté exceptionnellement pour ça il n'y avait pas de version acoustique jusque là donc on a fait tout ça on est resté quoi une heure une heure et quart ensemble et on s'est régalé quoi et du coup et du coup tu avais les réactions des gens en temps réel à chaud etc c'est ça que tous les réseaux sociaux qui apparaissaient devant moi j'avais un écran je répondais aux questions de sylvie nathalie sophie voilà qui disaient laquelle était la plus sympa c'était sophie je crois quoi qu'elle me disait que j'étais beau c'est pour ça et ce jour-là on aurait dit un calamar d'accord bigard fait ça dans les cinémas avec son spectacle avec son anniversaire c'est rigolo t'aimerais aussi par exemple pour la première date de concert proposer un concert dans d'autres petites salles par exemple si tu en fais 107 donc tu vas passer partout mais pour amorcer presque partout en fait moi j'ai une autre idée dans la tête c'est que en fait j'aimerais faire vraiment un live stream mais mais vraiment faire où les gens vont décider de se connecter mais vraiment leur faire un concert mais vraiment entier voilà donc ils viennent quand ils veulent et ils ont un concert en intégralité c'est ça voilà et ça j'aimerais faire ça donc je vais essayer de mettre ça en place je sais pas comment ça va se passer mais en tout cas ça serait intéressant de d'avoir cette interaction avec les gens avec les réseaux sociaux et à la fois moi me positionner sans public voilà je vais essayer une fois dans ma vie on va voir et quand on a une carrière ça c'est les 20 ans de carrière que tu faites avec cet album entre autres oui c'est ça forcément ces choses là n'existaient pas ça devient une évidence de les utiliser ou au début on se dit tiens c'est bizarre on a peut-être des réactions qu'on n'avait pas instantanément des gens qui peut-être parfois sont sont négatives ou ultra positives voire trop positives on n'est pas un peu dépassé au début de cette interactivité permanente ben ce qui était difficile c'est de passer du minitel à internet quoi ça c'est ça a été un choc parce qu'entre temps on n'a rien eu quand vous réfléchissez on n'a rien eu quoi on avait le minitel pour écrire une page il fallait trois quarts d'heure et là en trois quarts d'heure on est dans le monde entier donc moi je pense qu'il ya un petit bout d'atomes qui se décroche de la planète quand je dis ça c'est que c'est que voilà il faut accepter cette progression il faut accepter cette technologie et il faut être dessus et moi je fais je fais tout pour être dessus parce que parce que je pense que c'est l'avenir et de toute façon on n'a pas le choix et puis moi ça me déplaît pas nous on est diffusé que sur internet donc on y croit aussi voilà ouais mais moi j'y crois aussi très fort on essaye d'y croire en tout cas merci d'y croire ce que c'est comme ça que tu es là aujourd'hui la tournée commence donc le 1er octobre je crois c'est ça 1er octobre alors je vais quand même donner quelques dates parce que la grande motte oui la grande marmotte non c'était pour rire ah je la connais pas après tu seras sanary sur mer monaco et tu commences bien en fait ouais je commence bien voilà je cool octobre été indien on va tout compris près de la maison après ce sera lyon bourse du travail le soir lille paris amiens bruxelles bergneur comment on choisit de faire sans cette date c'est c'est les il ya des villes qui disent ou à ton tourneur il faut qu'impérativement que que patrick ferie viennent chez nous eh bien oui bien sûr oui mais il ya des villes qui me le disent à moi directement quand je vais en promo sur d'autres radios concurrentes ou quoi quand je passe il ya des gens qui me disent mais venez chanter chez nous j'ai dit je leur dis mais je passe parce que je vais partir en tournée pour ça en cette date en fait ce qui m'a donné ce déclic c'est que sur la tournée précédente l'un c'est masculin l'album l'instinct masculin j'ai fait trois tournées j'ai fait deux tournées de zénith pardon deux tournées de zénith et une tournée de théâtre alors après les deux tournées des zénith j'ai regardé les producteurs spectacles il faut arrêter les gens ils n'en peuvent plus quoi ils vont plus venir et eux et ils m'ont dit non non c'est le contraire ils vont venir et j'avais plus rien à proposer aux gens l'album il avait pratiquement deux ans et là ma grande surprise ils avaient raison d'habitude ils ont ils n'ont pas raison les producteurs de spectacle mais là ils avaient raison ils m'ont dit repars pour une tournée théâtre et donc du coup au cumul je crois qu'on est arrivé je suis arrivé à 120 concerts quoi ah ouais c'était beaucoup alors je me suis dit ben tant qu'à faire allons-y direct voilà on y va pour 107 et heureusement heureusement les gens se manifestent pas mal quoi donc ça me rassure l'album se porte bien mais il n'y a pas de raison il y a un très bel accueil on a l'impression que tout s'implique bien il pourrait y avoir mille et une raisons pour craindre quoi que ce soit mais en tout cas en ce jour à 7h j'en ai aucune parce que je me régale de ça je me régale d'aller chez les gens et d'aller chanter et quand on sort un nouvel album comme ça qu'on part en tournée c'est important qu'il y ait les 14 titres où il y en a finalement qui vont être mis de côté qui sont peut-être moins vusus il faut jouer aussi j'imagine qu'il y a les anciens à jouer d'office mais moi je suis d'accord avec ça parce que quand je vais voir un concert de springsteen ou de wonder de si wonder ou de elton john quoi que ce soit j'attends toujours les quelques tubes quoi parce que c'est comme ça et c'est pas typiquement français c'est qu'on a besoin de se raccrocher à des à des choses que l'on connaît donc sur la prochaine tournée il y aura que tu reviennes il y aura je sais où aller toutes les peines voilà quatre mois sur un piano de les chanter différemment ah mais toujours tu essaies tout le temps de refaire une version spécifique à la tournée oui ou au concert d'ailleurs ça peut changer d'un soir à nôtres ouais mais moi déjà nous on est des fous furieux star on refait le monde dans un monde à l'heure où les gens vont se coucher après le concert nous dans le bus on pense tiens la revanche on va mettre sur celui là on va se on va se venger de la veille donc on est vraiment on est vraiment à fond mais à chaque fois les versions changent bien sûr mais je les dénature pas quoi pour que les gens puissent reconnaître les premières notes tout ça après ça peut un peu bifurquer mais je fais très attention à ça donc bah voilà premier octobre début d'une nouvelle tournée pour pour patrick fiori pour l'instant on est en direct sur hot mix radio vip et on découvre donc ton nouvel album qui s'appelle choisir et je vais te faire choisir un nouvel extrait de l'album alors je vais choisir choisir parce que les choix dans la vie ce sont très important j'ai 20 ans de carrière bien sûr c'est adorable mais j'ai 20 ans de choix et il faut faire les bons en tout cas moi je les ai faits je sais pas si c'est les bons mais je les ai faits je prends l'entière responsabilité de mes choix sans jamais éclabousser autour de moi donc c'est pour ça que si je me prends un choix un mauvais choix dans la gueule je me le prends tout seul mais en tout cas cet album s'appelle choisir il vous appartient faites votre choix Patrick fiori choisir extrait de l'album choisir c'est lui qui a choisi ce titre en direct sur hot mix radio vip avec un clin d'oeil évident au suite sa fille la delphia de bruce à oui à le fond mais moi je suis grand fan de spring scene mais ce que c'est ce que je te disais tout à l'heure on est tous sous influence à tous même sans être chanteur voilà on a on reçoit l'héritage des autres et tant mieux et on essaie de perpétuer tout ça mais en tout cas moi spring scene c'est un mec que j'adore et c'est vrai que la petite boucle au début peut faire penser à ça mais après je pars dans d'autres ah mais c'est clair mais après moi je pensais toujours ce que je te disais je me suis dit qu'en écoutant ah un peu ça fait ça au début on sourit un peu on se dit un peu gonflé et puis en fait c'est génial au contraire de se dire tiens c'est bien aussi d'avoir des repères ah bah oui on dit tiens ben voilà il a forcément pensé à ça moi j'ai des repères et j'ai des paires dans mes repères donc pour moi spring scene est un père alors j'ai regardé un petit peu sur ton wikipédia en parlant de père au début alors t'as un wikipédia c'est gigantesque ah bon non parce que j'ai toujours peur de trouver des conneries moi alors justement il y a peut-être des conneries ah oui oui c'est ça après ça m'énerve ça rend ouf j'imagine non ce qui est rigolo c'est que le début on voit la première partie de Gilbert Montagnier c'est vrai c'est vrai et Barry White c'est vrai au Canet Rocheville Barry White c'était 5 titres rencontres totalement différentes quoi complètement inattendues rencontres en plus rencontres totalement différentes et Barry White c'est que j'étais pas du tout prévu de chanter devant lui quoi Patrick Fiori et Barry White waouh bon pour tout vous dire Barry White avait quelques heures de retard sur le spectacle et je traînais dans le coin et je connaissais l'organisateur je connaissais le mec qu'il faisait venir c'était au Canet Rocheville je m'en souviens j'avais encore des boutons donc je m'en souviens très bien et ils m'ont chopé comme ça genre voilà les gens étaient un peu enfin ils étaient un peu déçus de ne pas le voir tout de suite quoi mais bon il avait de bonnes raisons et donc du coup je me suis retrouvé à chanter 5 chansons en première partie sur le CV ça le fait quoi ça le fait sur le CV ça le fait entre Jean-Jacques Goldman qui est le seul à te répondre et je fais patienter le public de Barry White après on pourrait prendre le duo avec Zoukero le duo avec Johnny Hallyday ah oui après là je suis parti sur toutes ces collaborations il y en a quelques-unes il y en a plein même récemment en fait bah oui avant cet album là t'as fait je sais pas moi Chico et les Gypsy les voix basques les voix basques j'ai fait Gérard Lenormand il y a eu aussi un duo avec Rockwazine il y a eu je sais plus je sais pas je me souviens plus de tout mais en tout cas ça a toujours été un plaisir un échange artistique et quand tu fais ce genre de duo c'est des chansons qu'on te propose et tu dis ok pour aller à la chanson ou ok pour travailler avec toi et après on verra quelle chanson ah non moi c'est la chanson c'est la chanson qui apporte le plus ah ouais ouais il faut que j'accroche il faut que j'accroche à la chanson je peux pas voilà ça ça fait partie de mes choix j'aurais pu on m'a proposé plein de trucs des trucs insensés des chansons ah qu'est-ce que t'as proposé il y a pas un truc rigolo quoi ou anecdotique on va dire bah des fois sur des émissions de télé ou des trucs comme ça sur des gens disparus voilà on me propose de chanter des chansons de leur répertoire ou que j'aime pas quoi voilà donc je peux pas je peux pas citer des gens donc je dis non donc quitte à pas faire la télévision ou à pas rendre hommage je suis vraiment désolé mais si ça me plaît pas ça me plaît pas donc encore une fois ça ça fait partie des choix c'est des choix artistiques importants parce qu'il faut être bien dans ses pompes et bien dans sa musique pour faire ce qu'on aime c'est très important donc moi je fais attention à tout voilà donc t'as fait l'Eurovision aussi en 93 t'es arrivée quatrième avec Natacha St-Pierre enfin Natacha St-Pierre est aussi arrivée quatrième on est deux ex éco ouais ex éco et il y a eu huitième c'était Patricia Cass je crois belle année on va dire ouais 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 il y a Conchita alors maintenant elle va faire la première partie de Lady Gaga mais génial c'est fort mais c'est génial mais bravo ça j'ai trouvé ça génial quoi d'aller jusqu'au bout et de se dire bravo même pour les français là les twins je sais que ils sont super sympa ils étaient là ils sont venus deux fois on les a reçus je suis sûr quand ils étaient en lice pour savoir qui participerait et quand ils ont été nommés pour représenter la France on les a pas reçus depuis mais ils sont super sympa tous les trois mais les mecs ils ont fait le truc ils ont fait le job et puis surtout voilà c'est des millions et des millions de personnes qui regardent l'Eurovision même si nous en France on trouve ça un peu particulier un peu has been c'est dû à quoi ça d'ailleurs parce que moi quand j'étais gamin l'Eurovision on regardait ça moi aussi moi aussi puisque j'ai pleinement participé et d'un seul coup ça a basculé je sais pas pourquoi il y a des effets de mode aussi qui se mettent en place comme ça et puis peut-être qu'on n'a pas vraiment fait attention à ce qu'on a envoyé à l'Eurovision enfin je parle de la France mais sinon franchement dans tous les autres pays c'est pas du tout has been et oh c'est des millions de personnes déjà qui entendent notre belle langue le français quand même et puis après on aime on n'aime pas la chanson c'est pas grave moi je pense que participer à l'Eurovision c'est gagner c'est déjà gagner un peu quoi juste d'y participer bah oui mais c'est ce que disait Amandine Bourgeois qui était là la semaine dernière il disait quoi qu'il en soit je suis ravi de l'avoir fait je me suis éclaté il y a plein de gens qui m'ont vu et voilà c'est une expérience quoi il faut le faire moi je dis qu'il faut le faire de toute façon il n'y a pas de risque on fait que de la musique on y va pour chanter c'est clair et sinon tu as fait des voix de dessin animé oui ça m'est arrivé comment ça s'est passé ça Mulan je crois alors j'ai fait Mulan Le Prince d'Egypte et j'ai chanté c'était pour une édition limitée La Belle et la Bête en duo c'était avec Julie Zenati et puis je suis en train de voir un petit peu pour essayer enfin pour essayer parce que là c'est moi qui suis demandeur je suis en train d'essayer de voir si je peux avec Disney organiser autre chose c'est agréable ce genre de c'est génial c'est autre chose c'est différent c'est carrément génial et puis surtout quand à l'époque je n'étais pas père de famille et là c'est carrément super parce que c'est une découverte géniale quand on peut le faire partager à d'autres personnes qu'elle soit et ne pas prendre que du plaisir tout seul donc voilà du coup je ferai découvrir ça en tout cas j'ai commencé à faire découvrir ça à la famille et je trouve ça mignon donc j'ai envie de creuser un petit peu plus là et puis évidemment c'est super intéressant de faire des doublages je ne connais pas mais je pense c'est génial et c'est marrant après les gens dans la rue ils font des réflexions sur ça ils reconnaissent tout de suite la voix ah oui 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 je sais qu'il y a en tout cas le prince c'est Mulan Mulan comme un homme comme un homme soit plus violent que le coup ça il y a des gens mais ne s'arrêtent pas déjà sur les réseaux sociaux ça s'est manifesté ça a mis le feu cette histoire là et puis du coup je ne sais pas j'ai l'impression qu'on va me la demander en concert quoi tellement ah bah voilà je te la demande en concert tu l'as amorcé je vais voir avec les musiciens on va essayer de la monter mais c'est vraiment intéressant à faire vraiment c'est très agréable en tout cas plein d'expériences donc à suivre tourner et peut-être du dessin animé ça sera on verra pour après ou pour pendant oui peut-être c'est jouable éventuellement pendant tout à l'heure tu vas choisir des titres qui ne sont pas de toi je vais te faire choisir une chanson de 6 artistes mais en attendant je te propose de choisir encore une fois une de tes chansons alors je vais choisir dans tes yeux chaque jour j'ai eu cette chanson-là j'étais sur un toit énorme d'un hôtel énorme en Russie avec la vue sur la place rouge en fait c'était lors d'une représentation Notre-Dame de Paris et enfin c'est un concert philharmonique avec les grands musiciens on était un milliard et comme les russes avaient vraiment envie de nous voir parce qu'on avait fait pratiquement le tour du monde et là-bas on n'était pas allé j'ai reçu cette chanson-là de Robert Goldman et j'étais sur le toit et j'en ai reçu quelques-unes en fait et je lui ai envoyé un texte en disant celle-là mais pour moi même pas tu la proposes à personne d'autre t'as compris et donc j'ai dit écoute je suis en Russie dès que je rentre je l'enregistre et puis voilà donc c'est pour ça qu'elle a certainement de circonstances des connotations un petit peu slaves en tout cas un petit peu un petit peu aller restaurant un petit peu russe là voilà c'est parti un peu Dans tes yeux chaque jour Patrick Fiori choisi par Patrick Fiori sur Red Fixer Effectivement un petit côté slave Ah bah oui oui un petit côté slave arménien juif T'as joué partout en Arménie d'ailleurs t'es allé souvent jouer en Arménie ? Ah oui oui je vais souvent en Arménie ah ouais c'est les portes de Lorient c'est important bah oui moi c'est les saveurs c'est la culture et puis c'est mon papa qui est arménien maman est ajaxienne elle est corse donc voilà moi j'ai été élevé avec une culture incroyable Ah ouais carrément géniale carrément géniale donc voilà c'est pour ça que cette musique là elle me donne envie de me lever et de danser c'est dans mon sang c'est dans mes veines c'est comme ça Donc cet extrait de ce nouvel album qui est sorti la semaine dernière c'est ça il est sorti le 12 le 12 le 12 il y a deux semaines choisir et qui est depuis donc aujourd'hui numéro 2 au top album la grande classe derrière Michael Jackson on parlait tout à l'heure en antenne de l'hologramme de Jackson qui a été présenté au Billboard au show du Billboard c'est tu disais que tu trouvais ça extraordinaire le côté technique on parlait de ça et de se dire d'avoir l'idée d'aller et de le faire et j'ai l'impression que toi t'es pareil t'as envie on parlait hors antenne de divers trucs de 10 heures de machin t'as l'impression que t'es en effervescence tout le temps de trouver de nouvelles idées on a les outils pour ça aujourd'hui et voilà et de toute façon on peut pas aller à l'encontre de ça puisqu'il y a toute une génération qui est là il y a un renouveau les jeunes ils sont en fond ils ont envie ils sont bienveillants j'entends des trucs des fois sur cette jeunesse ça me fatigue un peu parce que je trouve qu'ils sont vraiment forts les garçons ils sont bons ils sont super bons mais en plus ils ne savent pas qu'ils sont bons on en est qu'au début c'est terrible de dire ça c'est que nous on sera partis mais eux là derrière c'est des machines c'est des fous furieux c'est clair mais au moment pas avec les réseaux sociaux et tout moi je vois quand on a des gens comme Lafouine la team BS qui était là l'autre fois Black M ou même Olympe qui a gagné The Voice l'année dernière les mecs en deux coups de cuillère à peau Olympe il n'a pas gagné The Voice il est arrivé deuxième c'est comme s'il avait gagné c'est comme s'il avait gagné en tout cas il a gagné le droit de faire un disque c'est déjà bien et derrière à peine ils sont là je bing 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 réseaux sociaux bidules en tout cas moi j'encourage les gens qui mettent en place des programmes et qui font en sorte qu'Internet puisse être aussi chouette aujourd'hui en tout cas c'est vachement bien de participer à ce truc là et moi je trouve ça très très positif et ça permet d'avancer même pour nous nous qui vivons sur Internet c'est aussi important d'avoir des noms importants qui jouent le jeu on a déjà des jeunes savants vous savez on connait que nos vieux savants ou les gens qui cherchaient des trucs à l'époque incroyable mais aujourd'hui en tout cas dans 10, 20, 30 ou 40 ans on va avoir les prochains noms sur la liste et ils sont là autour de nous aujourd'hui alors mieux que l'hologramme de Michael Jackson tu nous proposes quoi pour tes tournées ? alors mieux que l'hologramme que Michael Jackson je propose de venir en tournée carrément parce que moi il n'y a pas d'hologramme tu seras vraiment sur place je suis sur place et je serai là au moins d'avoir une grippe ou un truc comme ça mais ça j'ai trouvé ça magnifique aussi parce qu'à la fois alors à la fois c'est terrifiant c'est troublant parce que c'est dur de voir ce genre de choses mais si ça répond à une demande et si les gens ont besoin de ça parce que j'ai entendu dire que ça risquait de partir en tournée si les gens ont envie de ça pourquoi pas quoi pourquoi pas voilà je suis assez d'accord après voilà il faut que ça soit vraiment pour une demande des fans je trouve parce qu'après si c'est pas une demande des gens c'est un peu ouais c'est pas une demande des gens mais je sais pas enfin bon en tout cas c'est assez classe écoutez si c'est pour faire vivre les enfants ou pour faire vivre la famille ça peut être réalisable ce genre de choses en tout cas bravo parce que c'était vraiment très fort c'est impressionnant Hot Mix Radio VIP on est avec Patrick Fiori qui vient de choisir ce titre de Mickaël Miro L'horloge tourne L'horloge tourne et oui L'horloge tourne tout le temps ça avance ça avance 9ème album ça tourne pas mal c'est pas mal je regardais ton Facebook tout à l'heure t'as passé l'après-midi sur France 2 dans Comment ça va bien alors comment c'était bien alors c'était vachement bien c'était avec Stéphane Berne ouais j'ai été aussi cet après-midi sur Chéri 25 je crois que ça s'appelle comme ça je vais pas dire de bétille ouais ça doit être ça c'est ça ensuite j'ai fait à peu près 10 interviews donc fauneur donc au téléphone je suis allé dans une autre radio concurrente il n'y a pas de problème l'essentiel c'est de venir ici voilà et vous êtes le dernier rendez-vous de ma jolie journée et elle se termine à merveille et on te prend du temps en plus parce que tu passes carrément une heure avec nous c'est cool comment ça se passe ces journées de promos que toi tu vis en Corse oui du coup tu viens tu viens sur Paris ou dans peut-être des villes comme Lyon etc pour grouper la promotion les promos ben oui bon déjà c'est un régal j'appellerais même pas ça promo parce que pour moi c'est toujours un plaisir et vraiment tu vois mais en fait oui ben comme j'ai une vie aussi enfin je veux dire je suis chanteur mais je suis aussi un mec voilà sans déconner et ouais ouais c'est vrai je te jure et donc du coup ben oui c'est vrai que la maison de disques gentiment me concentre la promotion en tout cas les endroits où je dois m'exprimer sur des périodes quoi pour me laisser un petit peu du temps à ma vie aussi et tu chantes souvent en interview tu fais des petits acoustics des petits machins comme ça de temps en temps ça m'est pas arrivé encore mais ça m'est arrivé sur l'album précédent sur l'instinct masculin mais en tout cas si j'avais su j'aurais mené une guitare puis je t'aurais fait un truc sans problème mais t'aimes bien justement t'es du style le mec qui fait tomber toutes les filles dès qu'il y a de l'opportunité ça je le faisais sur les plages à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque sur les plages je jouais de la guitare pour draguer les meufs mais c'est pas un mythe ce truc de la guitare non c'est pas un mythe sauf que ça a dépassé ça a dépassé la drague puisque c'est devenu mon métier et ma passion mais j'aime bien ça ouais de toute façon la musique moi je la consomme quoi et je l'écoute j'en écoute j'en fais et je la chante évidemment et tu composes j'allais dire n'importe où enfin d'un seul coup t'as une mélodie qui vient et tu la couches tu fais sur partition ou t'enregistres ? non non j'enregistre avec mon téléphone là ça marche très bien puis arrivé à la maison après j'ouvre mon petit ordi puis dans mon petit home studio de briques à braques on parlait tout à l'heure de Pro Tools t'es à fond à faire tout tout seul je suis à fond sur Pro Tools ouais ouais j'ai tout ce qu'il faut et puis je fais ça tout seul dans mon coin mais après je m'embête tellement que je vais voir Patrick en partsoumiant et je vais passer 15 jours chez lui et lui après il fait venir tous les musiciens alors quand on est touche à tout comme ça qu'on est entre guillemets capable d'y arriver tout seul c'est pas trop dur de temps en temps de devoir un peu lâcher prise et d'accepter les idées des autres ben oui mais après c'est pareil autant autant j'ai du mal à lâcher un peu l'album à lâcher les chansons mais encore une fois je vous parlais de lui tout à l'heure je te parlais de lui de Patrick en partsoumiant c'est vraiment mon binôme c'est vraiment le mec avec qui je peux vraiment me fermer les yeux mais dormir comme une loutre et me dire que les choses vont bien se passer parce qu'à chaque fois c'est de bon goût et puis même s'il a un doute il m'en parle on en parle et voilà il n'y a jamais rien qui est fait sans que j'ai pu choisir voilà sur mes albums à chaque fois et c'est le nom de l'album et c'est le nom de l'album que demande le peuple si nous choisissions un extrait de cet album pour continuer cette émission il faut que je choisisse là ah tu t'as pas envie ? bah vas-y choisissons toi fais moi plaisir moi j'aime bien Elle très franchement c'est le single mais j'aime bien quelques mots sur cette chanson Elle première et dernière sœur amante mère fille d'elle lumière tu sais si je me penche un petit peu plus je vais les voir marcher dans la rue c'est Elle qui nous rende la vie belle moi j'ai été entouré et je suis toujours entouré par beaucoup de femmes et peut-être en tout cas en ce qui me concerne elles m'ont fait grandir un petit peu plus que les autres en tout cas un petit peu plus vite alors moi je trouve que c'est Elle elles sont magnifiques celles de ma famille celles de la rue et celles de toujours donc c'est ton femme je vous aime c'est ça c'est ça c'est ça Patrick Fiori Elle Cette fois-ci c'est moi qui ai choisi Elle donc c'est le single le premier single de l'album Choisir c'est normal que tu choisisses ça ça s'appelle le partage ah merci je t'en prie Patrick Fiori est avec nous en direct sur sur Hot Mix Radio VIP on fait le tour de cet album il y a une ville dans les 107 que tu vas faire ou pour toi c'est la ville à faire ben oui ben il y en a une c'est la ville où je suis né évidemment et puis c'est un régal voilà parce que c'est la ville la plus difficile à faire donc c'est Marseille évidemment c'est au Dôme de Marseille en l'occurrence la ville de ma naissance la ville où j'ai tourné mon premier mon premier DVD live c'était au Dôme de Marseille et c'est particulier parce que je suis super stressé parce que je sais qu'il y a toute la famille qui va venir avec les potes donc il faut gérer les places et tout enfin c'est c'est le bric à brac là-bas pour moi c'est un peu compliqué parce que je suis un peu partout à la fois finalement quand je monte quand je monte sur scène ben j'ai que des bons souvenirs parce que c'est c'est cette ville là qui m'a fait confiance et qui m'a donné envie de prendre des trains un petit peu dans le vent pour aller à la capitale et commencer mes premiers rendez-vous donc voilà j'ai une affection particulière bien sûr alors ça sera le 22 novembre c'est ça au Dôme de Marseille tu disais tout à l'heure que tu avais fait une tournée des Zenith et alors on a reçu ici il y a je sais pas un mois à peu près Magic System qui ont eux aussi fait une tournée des Zenith et je leur ai demandé à un moment est-ce qu'il y a un Zenith qui vous a un petit peu plus plu ou autre et direct les quatre sont partis d'un coup Nantes à Nantes je sais pas alors pour eux c'était le Zenith de Nantes et ils m'ont dit mais c'est limite aussi bien qu'à Bidjan on a ressenti ce qu'on aurait vécu chez nous et est-ce que pour toi il y a une ville dans laquelle tu as fait un concert donc Marseille c'est le côté affectif on va dire et un concert dans cette tournée où tu t'es dit ah purée c'est là c'est ça que je veux vivre bah oui il y en a peut-être plein il y en a eu plein il y en avait un ça m'a surpris il y en a eu plein parce qu'il y a eu presque deux fois les Zenith je crois donc je dirais Zenith de Toulouse ah voilà Zenith de Toulouse c'est moi je fais une carte de France après des bons Zenith tu vois où en plus ce jour-là il y avait une équipe de télé qui était venue pour couvrir l'événement qui était juste TF1 quoi et en fait ils avaient été mais extraordinaires et j'étais au taquet moi j'étais à fond ça faisait partie des premières dates de tournée c'est peut-être pour ça que j'étais autant excité mais en tout cas j'avais une telle pêche et je sortais tellement de répètes que j'étais réglé comme une horloge l'horloge tourne comme dirait Michael Miron et boum j'ai fait le concert j'étais en voix j'étais à fond et je crois que ça s'est senti mais en tout cas moi je les ai sentis nombreux se manifester devant et plutôt joyeux excuse-moi j'allais partir sur un truc et je sais plus quoi alors c'est horrible ce genre de truc quand ça arrive ça m'arrive de temps en temps j'ai des absences je pense qu'il y a un truc il faut manger du poisson tu manges du poisson ouais je pense que c'est ça quelques sushis et puis ça va se régler tout ça t'inquiète pas écoute c'est horrible j'étais parti pour te dire un truc tu voulais dire je sais ce que tu voulais dire vas-y dis-moi aide-moi sors-moi de mon truc tu voulais parler enfin des collaborations par exemple avec Benabar qui depuis longtemps et ben voilà exactement c'est ça de l'équipe je dirais des garçons de la première heure et en fait Benabar c'est juste un garçon que j'ai découvert un peu comme tout le monde par rapport à son travail à son talent et à son talent d'acteur et jamais j'aurais imaginé avoir une chanson composée avec Benabar sur cet album là il a fallu les restos du coeur pour qu'on se rencontre qu'on parle un peu qu'on installe un peu notre curiosité mutuelle de nos vies et de nos carrières et puis ça m'a donné juste envie de lui envoyer une musique et je crois qu'il a eu lui aussi envie d'écrire le texte ça s'appelle la sentinelle endormie et c'est sur l'album donc première collaboration avec Benabar et je suis assez ravi de ça vraiment je suis ravi que tu parles autant de ce que je voulais te parler ah ben je savais que c'était ça ça se voyait dans tes yeux Hot Mix Radio VIP en direct avec Patrick Fiori et on se balade dans cet album choisir et c'était la sentinelle endormie très belle chanson alors ce qui est rigolo dans l'album c'est quand même on passe dans des styles totalement différents c'est un album varié ouais ouais c'est ça je crois que c'est l'album le plus varié que j'ai pu proposer alors est-ce que c'est parce que c'est le 9ème est-ce que c'est parce que c'est 20 ans de carrière je sais pas mais en tout cas j'avais envie que les gens puissent faire dérouler comme ça le fil de cette histoire de cet album là et qu'ils se disent celle-ci est plus rythmée celle-ci est plus lente celle-ci elle ressemble pas à celle-là j'avais envie de ça j'avais envie que ce soit varié c'est réussi tu disais tout à l'heure que tu avais réussi à mettre les 14 chansons que tu voulais sur celui-là est-ce que ça a été pour le coup arrivé sur d'autres où on t'oblige à en liquider certaines et d'être vert souvent on peut nous obliger en liquider c'est pas grave c'est pas grave en oublier en oublier certaines voilà ouais mais moi j'aime pas oublier quand je fais les choses j'aime bien qu'elles y soient et puis voilà il y a les 14 et puis n'en parlons plus et encore peut-être qu'il y aura une édition une édition pour décembre où je risque d'en rajouter encore deux quoi ah j'en suis là ah oui oui tu ne t'arrêtes jamais ah oui mais j'en ai fait des chansons j'en ai fait pas mal et est-ce que ça t'arrive quand tu fais une grande t'es monsieur tourné on va dire parce que 120 dates sur la précédente au moins 107 prévues sur celle-ci donc forcément a priori peut-être plus peut-être plus ou peut-être pas peut-être pas non mais si peut-être plus à créer des chansons et à les proposer aux gens en live de te dire tiens celle-là je vais la tester tout de suite j'ai réfléchi à ça mais moi en fait oui mais en fait ce à quoi j'ai réfléchi mais il faut que je le mette en place et là je le dis une chanson le soir même avec les gens voilà c'est ça ah c'est rigolo ce que j'ai dans la tête ouais mais c'est tu viens avec ton petit air et puis ta morse c'est ça mais c'est comme le live stream ça on a l'impression que c'est facile mais c'est compliqué à réaliser quoi il faut vraiment des équipes il faut tout ça donc juste la chanson du soir en plus je veux pas que ce soit préparé avant je veux vraiment que ce soit une interaction entre le public et nous donc voilà je réfléchis à ça sur la tournée je vais certainement trouver mais ça j'aimerais bien j'aimerais bien le faire la chanson du soir plein d'idées donc des lives des live streams des dessins animés mais je vois ça mais il faut aller au bout bah oui mais c'est ça il faut faire les bons choix c'est ça exactement euh allez avant qu'on se quitte un dernier extrait de l'album et après je crois que ça va faire une heure qu'on était ensemble déjà ça passe à une vitesse c'est hallucinant mais non je revienne bah écoute moi ce que je propose c'est que la prochaine fois on chante on fait la même chose on écoute 5-6 titres mais on les écoute en acoustique et avec une guitare avec grand plaisir lancez moi sur le sujet et je serai là pas de problème voilà on va le faire et si c'est possible d'être genre en dessous d'un immeuble genre dans une cave ou un truc comme ça moi ça me plairait beaucoup ouais avec une fausse cheminée avec des pierres ah comme un appartement comme un appartement je me sentirais en sécurité comme ça c'est bien bah oui bien gardé et si j'avais le choix donc pour une dernière chanson une dernière chanson ouais oh bah j'ai toujours l'impression que c'est un jour mon tour j'ai toujours l'impression qu'il faut il faut tout remettre à zéro et tout reconstruire pour chaque album donc je suis vraiment dans cet état d'esprit ah oui c'est important de se remettre en question je sais pas si c'est le bon mot oui bien sûr absolument de se remettre en question de dire tiens voilà parce que rien n'est acquis alors moi pour moi un jour mon tour j'ai toujours à chaque album qui passe même si c'est le neuvième je pourrais dire ça pour le prochain aussi mais en tout cas pour celui-là je me dis qu'un jour je sais pas quand mais un jour un jour ce sera mon tour mon instant de chance alors on va voir si cet album là c'est mon instant de chance ça va le faire c'était son tour ce soir il a fait l'After War Cote Mix Radio et on le remercie merci beaucoup Patrick Fiori d'avoir passé ce moment avec nous merci à vous c'était un joli tour d'horizon quand même avec bah ouais cet album choisir donc 14 titres on a pas tout écouté non c'est pas grave mais on se reverra on est en train de parler de ça on va se revoir bien sûr on va se revoir s'il y a de la musique à faire on va se revoir exactement donc une tournée plein de dates je vais pas dire tout mais en tout cas la première le 1er octobre si il y en a pas qui sont calés en amont ça sera donc à la Grande Motte après à Paris au Zénith le 17 octobre il y a Lille le 15 octobre Lyon les 9 et 10 Marseille donc on en parlait tout à l'heure le 22 novembre et ça continue c'est parti et après on va là on va voir les gens c'est ça qui m'intéresse moi aller proposer l'album et des chansons que les gens ont bien connues en concert voilà c'est là que je me régale donc en concert dans votre ville en 2014 et 2015 2016, 2017, 2018 et peut-être dans votre salon avec un live stream ah peut-être un deuxième donc Patrick Fiori partout non pas partout mais en tout cas là où il faut et prendre du plaisir en tout cas merci beaucoup d'être venu nous voir bonne balade parisienne ces jours-ci j'ai compris qu'il y avait pas mal de choses et puis bon retour au soleil parce que forcément en plus t'as pas eu de peau et t'es arrivé ici quand même sous l'orage de folie il grêlé mais c'est pas grave t'étais à Ajaccio avant ? oui j'étais à Ajaccio ce matin contraste entre 27 et ici 27 degrés et là et l'orage de ouf ce sont des choses qui arrivent je vous pardonne c'est pas grave merci merci maître de rien en tout cas merci beaucoup d'être venu nous voir et puis bonne tournée et puis j'espère que tu vas passer devant Michael Jackson je sais pas je vais passer devant en tout cas merci Hot Mix merci à ce joli accueil et je vous dis à bientôt merci beaucoup